Tout le monde s'installe ? C'est parti, on commence. L'autre jour, j'étais dans mon canapé, installé, tranquille, devant la télé, et je me lance dans une activité qu'on connaît tous très bien. J'ai oublié de vérifier si on avait du son. On a du son. Le c'est quoi qu'on va regarder sur Netflix ? Je n'ai pas de synchro, tout va bien. Restez avec moi. Voilà. Super. Faites vos outils de slide vous-même, ça va bien se passer. Oh la vache. Ouais, je vais essayer de vider le cache, tu as raison. Ah, mais c'est l'enfer, ça. Quand on se stresse sur scène et qu'on a un problème de matos, il faut le chanter. Donc là, mon iPad est complètement frisé. Alors, deux secondes. Deux secondes. Je vais vous-même. Je vais vous-même. Merci. Je vais vous-même. Merci. 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 Je crois qu'on est bon. C'est bon. Vous n'avez rien vu. Donc, comme je vous disais, l'autre jour, j'étais dans mon canapé, installé, tranquille, devant la télé. Je me lance dans une activité. Qu'on connaît tous très bien. Le C'est quoi qu'on va regarder sur Netflix. Activité qui a bien entendu son propre mot en allemand, mais qui dure souvent un peu trop longtemps. Surtout si vous êtes plusieurs à choisir, ça négocie. En plus, vous êtes abonné à What Me, le service. Bref, au bout de 20 minutes, vous choisissez un film trop long et il est trop tard pour le regarder. Oui, dans les années 90, on n'avait pas ce problème. C'était plus simple. on allait au vidéoclub. On avait les conseils d'un vrai être humain et pas d'un algo. Mais bon, quand tu as 10 ans, tu loues tout le temps le même film. Et pour récupérer la même VHS, il fallait se taper l'aller-retour à chaque fois jusqu'au vidéoclub. Et le vidéoclub, il était très, 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 très loin. Non, ce qui aurait été quand même mieux, c'est si sur la route du retour, j'avais pu garder une copie de la cassette sur une étagère, par exemple. Comme ça, quand je veux revoir le film, pas besoin de refaire l'aller-retour. Mais bon, vous n'êtes pas venus ici pour savoir si oui ou non, j'ai fini par brancher ensemble les deux magnétoscopes de la maison. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Hubert Sablonnière, je suis développeur web chez Clever Cloud. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du cache HTTP. J'étais censé afficher ça, j'ai un peu de mal ce matin. On va se faire un petit retour aux sources avec de la théorie, des démos, des conseils. Normalement, il y aura des rappels pour les plus expérimentés parmi vous. Et normalement, il y aura quelques découvertes pour tout le monde. J'espère, on croise les doigts. En mai 1996, pendant que je faisais peut-être un cache à base de VHS, Tim Berners-Lee, le papa du web, Roy Fielding, le papa de REST, et Henrik Fristik Nielsen, le papa du jaune et du comixant, publient la RFC 1945, HTTP 1.0. Et ça, même si t'es nul en CSS, quand tu bosses là-dessus, ça pète la classe. Donc, déjà dans cette RFC, on retrouve les principes de base du cache HTTP. Un client, un serveur et un intermédiaire. Le client envoie une requête, elle passe par le cache, rien n'est signalé, elle arrive au serveur, il génère une réponse, on revient, on va cacher la réponse, au sens mettre en cache. Cette présentation est sujette à jeux de mots pourris, je vous préviens. Et elle arrive au client, du coup, si le client refait la requête, on arrive au cache, il a déjà la réponse, on revient, merci, au revoir. Pas besoin d'aller plus loin. Cool, mais à quoi ça sert ça ? Eh bien, le premier avantage, c'est qu'en rapprochant la source de la réponse, on vient réduire les temps de chargement côté client, bien évidemment. Le deuxième avantage, c'est qu'avec ces différentes couches de cache qui vont pouvoir répondre à la place de notre serveur, on vient créer un peu un bouclier comme ça pour réduire la charge côté serveur. Et puis, forcément, dans les deux cas, on va améliorer les performances, améliorer l'expérience utilisateur, réduire les factures mobiles côté client, réduire les factures serveur, la retraite à 60 ans, bref, le cache HTTP, HTTP, c'est la vie. C'est la vie, mais c'est compliqué. Et comme je le disais ce matin pour ceux qui étaient là, à force de trop vouloir cacher sans connaître comment bien ça se passe, on se retrouve tôt ou tard à dire à nos utilisateurs « Oui, alors tu peux vider ton cache, s'il te plaît ? » Et ça vous est déjà arrivé, enfin, je vous ai déjà demandé ce matin, mais ceux à qui c'est jamais arrivé, c'est une question de temps. Donc, non, c'est hyper important de comprendre comment ça marche, mais ça tombe bien, on est là pour ça. Donc, le cache HTTP, c'est avant tout une histoire d'entête. Le plus important, c'est cache control, et il a plein de directives, mais il y a d'autres entêtes qui rentrent en jeu, et je vais essayer de vous présenter les plus importants, les principaux. C'est aussi une histoire de source, de comment vous allez nommer vos fichiers HTML, CSS, JS, images, etc. Et est-ce que vous profitez des nouvelles fonctionnalités des navigateurs modernes, etc. C'est aussi une histoire, donc en fait, c'est une affaire, on va dire, de front-end et de back-end, ou de dev et d'op suivant, c'est qui qui a la config sur le serveur, etc. Ok, vous êtes prêts pour passer en revue tous les entêtes, à quoi ils servent, etc. On monte à bord du métro. Donc, on commence. Si un client dit donne-moi un index HTML, le serveur, ce qu'il va pouvoir faire, c'est déposer un entête dans la réponse qui s'appelle cache control. Donc, dans cache control, on a plusieurs directives, une ou plusieurs, qui sont séparées par des virgules. Elles ont des noms bien pétés. On va y revenir. La plus connue, plus utile, c'est max age, avec une valeur en secondes. Donc, vous pouvez mettre une heure, deux minutes, dix secondes. Ça va dépendre de votre contexte, de ce que vous êtes en train de vouloir faire. Il faut bien garder en tête que, tu l'as, que pour le cache, ce n'est pas impératif. Vous n'êtes pas en train de dire tu dois cacher ça pendant X secondes et après tu supprimes. Non, le cache, c'est détente, c'est déclaratif. Avec max age, ou temps de secondes, vous êtes en train de dire tu as le droit de cacher ça, considère que c'est frais pendant X secondes et considère que c'est périmé après X secondes. Et la date de péremption, on la calcule en fait avec le nombre de secondes après la date de génération de la réponse qui est dans l'entête date. ne faites confiance à personne. Ne faites pas confiance aux RFC parce qu'après, il y a des gens qui les implémentent. Ne faites pas confiance aux orateurs dans les conférences, aux oratrices. Enfin, si faites un peu plus confiance aux oratrices, bref, faites confiance aux démos. Du coup, on va faire plein de démos. En général, on aura un terminal sur la droite avec un serveur HTTP de test. Sur la gauche, on aura un navigateur, le plus souvent Firefox, parce que Firefox, c'est trop bien et parce que les Pandarus, c'est trop mignon. Bref, on va faire une démo. Alors, je vais switcher et on va commencer les démos. C'est très technique. Donc, je vais démarrer mon serveur de test. Il est codé en node. Jugez-moi. Je m'en fous. Et je vais afficher ma démo. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une présentation sur CSS. Je vais ouvrir les DevTools et on va aller sur la première démo, donc un MaxAge à 15 secondes. Donc, je charge la page. Les 5 requêtes partent du serveur. Les petits chats y chargent progressivement et les 5 requêtes arrivent côté serveur. Donc là, ça vous permet de voir un peu ce qui se passe. Si je me dépêche que je vais sur un autre site et que je recharge cette page dans les 15 secondes, ça charge instantanément. Et donc, j'ai bien les 5 requêtes ici dans les DevTools qui sont grisées. C'est la manière de Firefox de dire que ça vient du cache. Et côté serveur, on n'a pas vu passer les requêtes. Là, ça fait plus de 15 secondes que je parle, donc c'est cool. On peut aller voir un autre site. On peut revenir. Et là, ce coup-ci, les 5 requêtes sont refaites depuis le serveur et les petits chats, ils ne viennent pas du cache. qu'est-ce qui se passe quand c'est périmé, en fait ? Qu'est-ce que Firefox vient faire avec les fichiers ? Le plus simple, c'est qu'on aille lui demander. Et ce qui est plutôt cool, c'est que Chrome, il n'a pas ça. Firefox, il a un truc qui s'appelle About Cache. Je vais vider mon cache. Donc, CTRL-SHIFT-SUPRE, votre boss arrive. Je recharge la page, ça vous permet de voir un peu ce qui se passe dedans. Et donc là, j'ai bien 5 requêtes dans mon cache. Donc, sur cette page, alors elle n'existe qu'en mode sombre, normalement, vous voyez un petit peu. On va voir qu'on a à peu près 15 secondes de plus sur la date d'expiration qui a été calculée par rapport à la date où c'est arrivé dans mon cache. Mais, bon là, on va dire que ça fait un peu plus de 15 secondes. Une fois que c'est périmé, c'est toujours affiché dans le cache de Firefox. Pourquoi c'est toujours dans le cache de Firefox ? Parce qu'en fait, il va garder tout ça pour pouvoir faire une revalidation. Donc, une revalidation, c'est quoi ? C'est, tu appelles le serveur et tu fais, j'ai un truc en cache, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, là, en l'occurrence, ça va être assez bête, le serveur, il va renvoyer la réponse. Mais on va pouvoir faire des revalidations un peu plus intelligentes avec des requêtes conditionnelles. Donc là, on est en mode, peut-être, je vais pouvoir me servir de ce qu'il y a dans mon cache. Il y a deux manières de faire des requêtes conditionnelles. La première, c'est avec des e-tags. Donc, comment ça se passe ? Le client, il dit, donne-moi un index HTML et le serveur, il va dire, tiens, voici un index HTML et j'ai calculé une espèce d'empreinte numérique, un checksum, un hash, du contenu du fichier et je te l'envoie. Du coup, la prochaine fois, quand le client dit, je veux un index HTML, mais tu peux me l'envoyer que si tu n'as rien qui match cette fameuse version que tu m'avais donnée la dernière fois. Et donc, si le serveur a la même version, il va dire 304. ça n'a pas changé, not modified et il ne renvoie même pas la réponse. Donc, les petits chats, il ne les renvoie pas, il renvoie juste les en-têtes, donc c'est normalement beaucoup plus rapide, particulièrement sur des gros fichiers. Si le fichier a changé, 200 OK avec tout le fichier en entier. Vous ne me croyez pas, faisons une démo. Alors, je retourne sur l'accueil, je vous vire un peu ça. Donc, des e-tags, la première fois, les cinq requêtes partent, elles arrivent côté serveur, je vais sur un autre site, et la deuxième fois, les requêtes partent du navigateur, elles arrivent côté serveur avec les fameuses en-têtes if not match et le serveur y répond des 304 et donc, si vous avez bien regardé, les petits chats, ils ne font pas, ils font, paf, je ne sais pas, je suis nul en un homme à topé, mais bref. l'autre manière de faire des requêtes conditionnelles, c'est avec des dates. Donc là, ça va dépendre, vous avez un payload JSON qui vient d'une DB plus une autre source, c'est difficile d'avoir la date de modification de ce qu'il y a dans cette réponse JSON. A l'inverse, pour une page web qui vient d'un CMS, c'est un peu plus facile. Donc, ça va vraiment dépendre de votre business et de ce qui s'adapte le plus. Donc, le fonctionnement est très similaire. Quand le navigateur dit donne-moi un index HTML, le serveur va dire voici un index HTML et au fait, il a été modifié hier à 11h30, par exemple. Du coup, la prochaine fois, vous dites, vous êtes des navigateurs, vous dites donne-moi un index HTML et donne-le-moi que s'il n'a pas été, s'il a été modifié depuis hier à 11h30. Et là, c'est le même fonctionnement. Le serveur dit non, moi c'est bon, not modified depuis hier à 11h30 et je te donne une 304 et je ne te renvoie pas toute la réponse. Et puis, si ça a changé, une 200, ok, et on renvoie tout le fichier. On ne te croit pas, on veut une démo. Donc, je vais sur ma démo, je vais, non, je vais y drer mon cache plus tard. Donc là, je vais voir une démo avec des last modified. Donc, vous voyez, dans les dev tools, c'est pas mal, dans Chrome et Firefox, on peut choisir un peu tous les entêtes qu'on veut afficher dans les colonnes et c'est quand même plutôt pratique. Donc là, on voit des dates de modification un peu random. Si je vais voir un autre site, je reviens sur ma démo de last modified. là, ça n'a pas fait des revalidations. Là, vous dites, ok, mais qu'est-ce qui se passe ? En fait, si vous êtes comme moi, vous préparez une presse sur le cache, vous lisez la spec, vous faites des découvertes, genre, ok, alors, il y a une section cache heuristique. Cache heuristique, c'est genre, si tu as, donc une date, il y a tout le temps une date dans une réponse HTTP. Si tu as une date et un last modified, mais que tu n'as aucun moyen de calculer une date de péremption, tu peux deviner ou faire des heuristiques pour déduire une date de péremption. Et attention, la règle, elle est bien pétée. En gros, là, j'ai pris l'exemple exprès, le cache, le serveur répond à 11 heures, ça n'a pas été modifié depuis une heure du mat, la réponse a techniquement 10 heures d'âge. Donc, on peut prendre, et la règle, c'est tout le temps maximum 10%. Donc là, on peut se dire que ça va périmer dans une heure. Ok. Et on le voit un petit peu, ici, si je vous montre Firefox, sur les... de base, il va générer des dates de péremption qui sont un peu cheloues, donc certaines à 4 heures du mat, certaines à 7 heures. Et il a essayé de faire des trucs, mais ce n'est pas hyper flagrant donc là, si je triche et que je force mon serveur à donner des dates de modification il y a 10 heures tout pile, et il est pratique ce serveur de test quand même, je vais vider mon cache et donc là, si je charge ma page, toutes mes réponses ont été modifiées soi-disant il y a 10 heures et donc, si on va voir un peu ce qui se cache, celle-là, je n'ai pas fait exprès, désolé. dans cette page on voit bien que ça expire donc là, il est 11h56, ça expire dans une heure donc dans 10%. Ouais, la règle de dans une heure vous l'aurez oublié. Moi, je vous conseille de forcer la revalidation. Au moins, on maîtrise vraiment quand est-ce que ça périme. Donc, vous mettez un max age et limite, en fait, pour reproduire le même fonctionnement qu'avec des e-tags, vous mettez un max age 0. Comme ça, ça périme dans 0 seconde donc ça périme tout de suite. Si ça périme tout de suite, avec un max age 0, on peut aussi mettre no cache. Globalement, c'est à peu près le même fonctionnement. Attends, no cache, mais du coup, on se sert du cache ? Oui. No cache, ça ne veut pas dire pas de cache. Je vous avais dit que les noms, ils étaient pétés. No cache, ça veut dire que tu as le droit de cacher ça, mais tu revalides tout le temps avec le serveur. Et donc là, si on se fait enfin la petite démo, je vais remettre mon serveur normal juste par principe. Si ce coup-ci, on fait du last modified avec du no cache, donc ici, on va avoir le même fonctionnement qu'avec des e-tags. La première fois, ça charge depuis le serveur. Je vais voir un autre site et la deuxième fois, il considère que c'est périmé et il va contacter le serveur pour revalider et là, on va reavoir ce système de 304 avec bien les if-modified sins. On est content. Ok. Si no cache, ça ne veut pas dire pas de cache. Comment on dit pas de cache ? Sudo, dièse, enfin, point d'exclamation important, ça ne marche pas tous ces trucs-là. On a un truc qui s'appelle no store. No store, ça veut vraiment dire tu n'as pas le droit de cacher ça. Donc là, on va tomber sur peut-être la démo la plus débile de toute cette presse, à savoir, je vais voir ma démo no store, je vais dans ma super page de cache que je n'aurais pas dû fermer et à part la page d'accueil que je viens de recharger, il n'y a rien dedans, je recharge, vous ne me faites vraiment pas confiance, je suis obligé de vous le montrer, voilà. Il n'y a rien qui est stocké dans le cache avec no store. Ok, donc no store, ça veut dire pas de cache, donc ça veut un peu dire no cache. no cache, ça veut dire tu dois revalider, donc must revalidate. Du coup, il sert à quoi celui-là ? Ok, donc là, tu lis l'aspect, tu fais ouais, d'accord, alors souvent, c'est à utiliser avec un max age et la règle must revalidate, ça dit tu dois revalider si c'est périmé. Mais ça, c'est le comportement par défaut. Oui. Et en fait, il y a des cas dans lesquels un serveur pourrait dire moi je veux servir du périmé parce que je suis un cache et le serveur derrière, il est aux fraises ou je ne sais pas quoi. Et si tu as must revalidate, là tu ne dois vraiment pas servir du périmé. Je suis incapable de vous produire une démo qui montre que ça sert à quelque chose dans les implémentations que j'ai pu tester. Après, si vous en trouvez une, n'hésitez pas, venez contribuer. Mais voilà, déso. Donc on continue avec une directive qui marche plutôt bien pour des assets images, CSS, etc. C'est immutable. Donc quand le serveur répond, il peut dire ça c'est immutable. Et il met un max age très très long. Mais ce n'est pas YOLO non plus, c'est un an maximum et un an ça fait plein de secondes. Donc avec immutable, vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de revalidation en cas de rechargement. Donc quand vous êtes sur les places de concert de Jay-Z, pour rester dans le thème de la presse d'avant, vous faites F5, 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 là on ne recharge pas tout ce qui est immutable. Donc on va faire une démo avec Safari parce que immutable ça marche dans Safari sauf que j'ai un Linux. Donc on va prendre ce qui se rapproche le plus de Safari, à savoir WebKit GTK. Ceux qui savent, savent, c'est l'enfer ce truc. Donc je vais ouvrir les DevTools, on va ouvrir la démo et ça ne marche que en HTTPS. Donc là je suis en HTTPS en local, certificat auto-signé, machin. Mais exemple fou, c'est sur ma machine. Et donc là, je vais voir un peu de Itag du cache-contrôle un an. Ça c'est sans immutable. Premier chargement, classique. Et quand je fais F5, POM, R, ce que vous voulez, le navigateur recharge toutes les ressources. Et d'ailleurs, vous notez que mon serveur reçoit dans les requêtes un entête cache-contrôle. Donc cache-contrôle, ça sert au serveur qui renvoie une réponse, mais ça sert aussi au client qui dit au serveur donne-moi ça et au fait, là on a fait F5, il ne faut vraiment pas de cache. Et donc maintenant, si je vais sur ma démo avec du immutable dans Safari. Donc la première fois, j'ai bien mes cinq requêtes. Je vais virer tout ça, voilà. Et la deuxième fois, si je recharge, je recharge uniquement la page courante. et les cinq sous-ressources ne sont pas rechargées parce que c'est immutable pendant un an. Et sur votre site, je vous connais, il n'y a pas que cinq sous-ressources, il y en a beaucoup plus. Et du coup, c'est vraiment pas mal comme optimisation. Dans Chrome, il n'y a pas le support de immutable. Oh, mais parce que c'est le comportement par défaut. Ah. Du coup, démo sans HTTPS, sans immutable, les cinq requêtes se chargent, je recharge la page, ils rechargent uniquement la page principale. Alors, ça ne me demandait pas pourquoi, de temps en temps, les browsers, ils font des trucs chelous. Mais voilà, si je recharge, que la page principale. La différence, c'est que lui, il fait même une 304 pour ça alors que Safari, il ne le faisait pas. Firefox, de base, il fait la même chose que Chrome, mais en fait, c'est eux qui ont implémenté immutable pour la première fois. c'était suite à des discussions avec Facebook. Là, tu es là, Mozilla, il collabore avec Facebook, ok. Et, en fait, il y a un peu moins d'un an, l'implémentation de Mozilla est passée sur un système similaire à celui de Chrome. Et donc là, si je recharge ma page, on n'a que la page principale qui est rechargée et pas les sous-ressources. si vous utilisez ça, vous allez faire du « tu peux recharger ton cache » parce que votre fichier index.css, si vous le changez, les gens, ils l'ont dans leur cache pendant un an, ils ne vont pas vous le redemander. Donc, ce qu'on va faire pour ça, c'est, vous connaissez peut-être, du cache busting, du raving, du versionning, bref, vous mettez une empreinte dans le nom du fichier. Et une fois que vous mettez ça, là, vous êtes tranquille, vous pouvez utiliser un cache immutable avec un an. On n'a pas le temps d'aborder les autres directives que le navigateur et les clients peuvent envoyer dans les requêtes HTTP, enfin, ouais, avec cache contrôle. Après, ce n'est pas les plus courantes et importantes. Et pareil, côté serveur, il y a d'autres directives qui peuvent être utilisées. Il y a aussi des entêtes qui sont un peu obsolètes. Avant, les navigateurs disaient « pragma no cache » pour dire « quand tu faisais un F5 ». Et les serveurs, avant, donnaient carrément la date de péremption. au lieu de donner des max age et je ne sais pas trop ce que ça donne quand tu as des désynchros NTP, mais bref. Ok. Tout le monde est encore vivant ? Ouais. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'un cache, mais en fait, c'est le cache du navigateur. Le cache du navigateur, il est privé et dans la vie, il y a aussi des caches partagés. Le cache partagé auquel on pense le plus souvent, c'est le reverse proxy cache qu'on met devant son serveur. on va très souvent mettre un varnish quand on fait du PHP, mais bien sûr, il y a Squid, Nginx, il a un module de cache, Apache, il a un module de cache. Et donc, le reverse proxy, on vient le mettre juste devant son serveur en général, dans sa propre infra. L'autre type de cache HTTP partagé qu'on connaît, c'est le CDN. Donc, un CDN, c'est un Content Delivery Network. Moi, je vous mets un petit point ici. Ce n'est pas juste un serveur. Faites-vous un modèle mental de ces réseaux mondial de serveurs partout. Les CDN, ils ont des POP, des Point of Presence à New York, à Sydney, à Singapour, je ne sais pas quoi. Et même dans chaque ville, il y a des armées de serveurs qui vont venir répondre et prendre la charge. Donc, toutes ces couches, elles vont fonctionner avec les entêtes dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, quand une requête part du client, elle arrive au serveur, le serveur génère la réponse et au retour, sur la route du retour, chaque cache, en fonction des règles, va mettre la réponse dans son cache. Et pour les caches partagés, si c'est Bob qui a fait cette requête, quand Alice fait sa requête et demande la même page, elle va bénéficier de la réponse qui est en cache alors que c'est sa première visite. Donc moi, quand des gens me disent « Ouais, mais alors moi, sur mon site, les gens, ils viennent une fois et après, ils ne viennent plus jamais. » Déjà, je leur dis « C'est un peu triste. » Mais bon, chacun son business, ça dépend. Mais le cache, retenez bien, c'est aussi important pour les premières visites du point de vue d'un utilisateur, d'une utilisatrice. La petite subtilité, c'est quand un cache partagé dit « Je te donne une réponse. » Donc, il transmet le cache contrôle qu'il a eu au départ. Il génère une date de réponse et il précise « Bon, moi, ça fait deux minutes que je l'ai dans mon cache. » Donc, avec « Age », il va préciser qu'il a une réponse depuis un certain temps. Ok. Si vous avez un cache partagé, ça peut devenir un peu le problème si vous avez un site qui est authentifié, par exemple, avec des cookies. Donc, si vous demandez une page web qui est authentifiée avec un session ID dans des cookies, il va bien falloir faire attention à ce que ça ne finisse pas dans les caches partagés. Et par défaut, la spec ne précise rien sur les cookies. Après, beaucoup de caches partagés ont une règle par défaut pour empêcher le cache. Et limite, c'est à vous de dire « Je sais ce que je fais. » Est-ce que vous savez vraiment ce que vous faites ? Je ne sais pas. Moi non plus. Mais, en tout cas, n'oubliez pas de mettre le mot-clé « private ». Il vaut mieux le mettre trop souvent que pas assez. Mais n'oubliez surtout pas. À l'inverse, si vous faites de l'authentification avec un « entête authorization », donc typiquement de l'authentification basique ou de l'authentification avec un token, un bearer token, là, la spec dit « Si il y a ça, on ne cache pas. » Donc, ça ne concerne que les caches privées. Et donc, si vous vous dites « Ouais, mais alors moi, c'est la page slash about et celle-là, elle n'est pas personnalisée, du coup, du coup, celle-là, je voudrais quand même la mettre en cache. Vous pouvez mettre public. Ouais, le jour où vous rajoutez « Bonjour, Jeanne » ou « Jean-Michel » sur la page, vous allez oublier de l'enlever. Enfin, voilà, faites quand même un peu gaffe. Moi, je ne suis pas super chaud. toujours sur le... Tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, ça fonctionne pour les caches privées et caches partagées. Donc, quand vous mettez « Maxage », ça concerne toutes ces couches de caches. Et si vous... J'ai dit que les noms, ils étaient pétés ou pas ? Ouais. Si vous décalez le trait d'union, vous rajoutez un « S » comme « Shared », là, vous êtes sur la même chose que « Maxage », mais ça ne concerne que les caches partagées. Et vous allez pouvoir faire des combinaisons, dire « Bon, c'est 60 secondes sur les navigateurs, et une heure sur les proxys et les CDN. » Ou du « No Cache », ça ne veut pas dire pas de cache, et une heure sur... Enfin bref, vous pouvez combiner tout ce que vous voulez. Dans la vie, les CDN et les reverse proxy ont commencé à faire un peu des spécificités et il y a un an, il y a une RFC qui est arrivée pour dire « On va essayer de standardiser un peu pour faire un comportement spécifique pour certains CDN. » Donc, en gros, c'est quelque chose tiré « Cache Control ». Donc, Cloudflare, ils supportent CDN Cache Control et Cloudflare, enfin bref. Akama, ils avaient un truc spécifique, Edge Control, et maintenant, ils supportent aussi ce système, Fastly aussi. Nginx, il avait son propre système pour dire « Maxage ». Bravo Nginx. Voilà. Donc, il y a d'autres directives dont je n'ai pas le temps de parler qui ne concernent que les caches partagées, mais dès que vous rentrez dans le monde des CDN et des proxy-cache, etc., allez lire leur doc, ils respectent l'aspect, ce n'est pas facile à dire, mais ils vont forcément avoir plein de réglages, des subtilités, et c'est impossible de tout vous décrire en une heure. Je vais boire de l'eau, c'est l'heure de parler de Varie. Varie, c'est dangereux. En tout cas, une fois que vous sortirez de la presse, normalement, vous saurez comment ça fonctionne et c'est moins dangereux, mais ça peut faire très mal. Donc, je ne vais pas vous expliquer ça avec des mots parce que c'est trop compliqué, je vais vous l'expliquer avec une démo. Celui-là. Je vais prendre deux navigateurs, Firefox et Chrome. Je vais aller voir une page qui s'appelle Hello et qui dit Bonjour et qui dit Hello. Wow. Comment il a fait ? Donc là, je fais ce qu'on appelle de la négociation de contenu. Je ne vais pas vous montrer dans les DevTools parce que c'est tout petit. D'ailleurs, je vais les virer. Je vais vous montrer en grand. Là, ce qui se passe, c'est que mon Firefox, il est réglé en français par défaut et donc, quand il fait des requêtes, il dit moi, je sais parler français, 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 enfin, français de France puis il met tout un truc. Mon Chromium, il est réglé en anglais. Pourquoi ? Pour la démo. Et du coup, le serveur, il regarde ça et en fonction de ça, il va répondre Bonjour ou Hello. Alors, j'ai un Safari que je n'ai pas montré juste avant mais normalement, après, je vous le montre qui est réglé, lui, en français, belge et on va dire Bonjour aussi. Et donc, là, normalement, vous dites OK, il y a des caches partagées, vous le sentez venir. On va utiliser un reverse proxy qui s'appelle Kadi et on va utiliser un cache qui s'appelle Soin qui est développé par Sylvain Combrac un cache qui est fait en Go donc c'est plutôt performant et on va essayer la même démo mais en passant à travers le cache et je vais faire une modif parce que je viens de switcher de 16 neuvième à 4 tiers et donc il faut que je change un truc en 16 grids de quelque part celui-là Waouh Qu'est-ce que j'ai fait ? Waouh OK Celui-là, s'il ne marchait pas, j'avais l'air un peu bête. Donc on va virer les DevTools et je vais vous l'ouvrir aussi parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure la démo enfin vous me croyez elle est en belge enfin en français donc ce coup-ci je vais passer à travers un reverse proxy et ensuite arriver sur le serveur donc je vais changer de port je vais le démarrer d'abord donc là je démarre Caddy et en plus ce qui n'est pas mal c'est que Soin le cache qu'a fait Sylvain on peut lui demander ce qu'il y a dedans donc là je fais un petit watch des familles toutes les secondes je demande ce qu'il y a dans le cache donc là on va voir un peu ce qu'il y a dedans donc là il est démarré je vais charger la page d'accueil donc quand je suis sur le port 88 88 je passe dans le proxy et après j'arrive sur le serveur et donc on recommence et ce coup-ci on passe à travers un proxy partagé le premier il passe c'est stocké dans le cache vous voyez en dessous le deuxième il arrive et là vous voyez où est le problème et le troisième il arrive qu'est-ce qui se passe quand Chrome arrive il dit moi je parle anglais le cache il fait mais je l'ai déjà en cache slash hello paf je te parle en français donc là il faut bien faire attention à ça on va attendre 15 secondes et normalement ça va partir du cache voilà et donc si c'est Chrome qui passe en premier ce qui est en cache c'est la version en anglais côté Firefox et Safari voilà donc pour éviter ce problème on va utiliser varie et donc avec varie on vient dire alors je te donne un truc mais ça varie en fonction de ce qu'il y a dans accept language et donc ce que va faire le reverse proxy cache donc là je vais vous charger une démo c'est l'enfer les favoris dans ce truc je vais charger la démo avec l'entête varie et donc c'est parti et donc en fait ce que fait le reverse proxy cache c'est qu'il va stocker autant de réponses qu'il y a de de versions de valeurs de accept language et donc là il a stocké une version française pour ceux qui ont exactement ce accept language et une version française pour ceux qui ont exactement ça je vous laisse imaginer en prod avec la diversité des accept language ça devient n'importe quoi il y a des gens qui font du varie avec user agent laisse tomber varie c'est compliqué cet article de Jack Archibald est plutôt cool sur le principe et c'est là que je suis tombé grâce à cet article sur une page du What Working Group donc ceux qui font des specs web eux ils disent il ne faut pas faire de la négociation de contenu il faut faire dans votre url il y a la page slash en slash fr etc ça marche très bien ça se met en cache moi je dis on peut faire de la négociation de contenu quand il y a de la compression et leur page a été écrite avant que Broccoli existe donc ça pourrait s'expliquer aussi mais donc votre navigateur il passe son temps à dire moi je sais faire telle compression telle compression le serveur il dit je te réponds en Broccoli et il rajoute varie accept encoding comme ça le CDN le reverse proxy cache il va pouvoir stocker les différentes versions si c'est pas déjà lui qui fait la compression à la volée bref et même ça c'est un peu Fastly ils ont publié un article ils ont regardé 100 000 requêtes qui passent sur leur CDN ils ont vu 44 versions de accept encoding donc Broccoli j'ai zip deflate deflate j'ai zip Broccoli avec des espaces sans espaces vous imaginez le nombre de versions de la même chose que vous stockez en cache si vous faites pas un peu de dénormalisation c'est l'enfer ok normalement il y a un peu moins de démo on va se libérer un peu depuis tout à l'heure je parle du cache navigateur en fait plus exactement c'est le cache disque donc le cache disque il est juste là et en opposition au cache mémoire donc le cache mémoire il est juste là et en fait j'ai re une démo j'avais oublié super depuis tout à l'heure si vous faites bien attention je fais exprès de passer par un autre site avant de refaire de refaire la visite ok super je change de micro arrête d'insister je passe par un autre site parce qu'en fait si vous restez sur le même site donc là si je retourne voir ma page de démo vous vous souvenez le Maxage machin si je reste sur le même site donc je vais pas avoir un autre site Firefox quand il utilise là dans ces cas là il utilise le cache mémoire parce qu'on reste sur le même site il affiche même pas toutes les requêtes je sais pas trop pourquoi Chrome lui ce qu'il fait c'est que donc voilà je reste sur le même site lui il vous affiche memory cache donc au moins c'est un peu plus explicite le cache mémoire il va être utilisé si vous avez plusieurs fois la même image sur la même page si vous faites du preload et après chaque navigateur optimise un peu comme il peut et Chrome si on attend les fameuses 15 secondes qu'on va sur un autre site là ça va être périmé il va le refaire mais si je vais sur un autre site il va bien me dire disk cache donc lui il est un peu plus explicite pour nous dire ce qui se passe ok est-ce que pour l'instant il y a des gens qui ont appris rien du tout vous avez le droit de le dire ok déjà ça fait plaisir on va parler de la module map donc la module map si vous vivez dans le Turfu déjà non je ne vais pas bref si vous vivez dans le Turfu vous utilisez peut-être la module map donc elle est à peu près au niveau du memory cache et quand je dis dans le Turfu c'est en gros est-ce que vous utilisez des modules avec ma script donc les import trucs from machin en prod donc genre vous les transformez vous les utilisez en natif dans le navigateur si vous faites ça donc typiquement vous avez une single page application au lieu d'avoir un gros bundle de 4 méga vous avez plein de bundles de 1 méga n'est-ce pas et donc par exemple vous naviguez sur la première page ça charge le bundle page fou lui il a besoin du module utiles il va être chargé aussi et en lazy loading si vous naviguez vers la page bar là vous allez télécharger le module page bar vous allez re-avoir besoin du module utiles là ça ne vient pas du memory cache du cache HTTP etc ça vient de la module map et donc ça veut dire que le fichier il est téléchargé une seule fois jusque là c'est un cache mais il est même parsé et exécuté une seule fois donc les imports ici dont on a besoin pour utiles ils ont déjà été un peu parsés exécutés par le navigateur si vous ne vivez pas dans le turfu vous utilisez Webpack ou autre et c'est exactement le code que ça génère je n'ai pas fait random chat GPT c'est exactement ce que fait Webpack pour reproduire ce système de je garde en mémoire les chunks les petits modules si vous vivez dans le passé là plutôt vous avez peut-être essayé d'utiliser le cache du push HTTP2 là vous dites non mais moi je suis encore en HTTP1 enfin bref ne vous inquiétez pas là ce truc là alors techniquement il se place après le disk cache et si vous y réfléchissez en rentrant chez vous parce que vous allez forcément penser à ça ça n'a pas beaucoup de sens qu'il soit là mais bon on ne va pas trop en parler parce que c'est en train d'être déprécié c'est en train de disparaître de Chrome et pas que et en fait le push HTTP2 c'est un peu le c'est le mansplaining du serveur en gros vous dites donne moi index HTML et le serveur il dit tiens voici index HTML mais dans 3 millisecondes tu vas me demander index JS 4.jpg etc donc tiens je te les donne parce que je t'explique la vie et vous vous êtes un navigateur vous dites mais je les ai déjà dans mon cache donc je vais utiliser le protocole HTTP2 pour dire arrête de m'envoyer ça et c'est possible mais c'est des tout petits fichiers donc je parle vite vous les avez déjà reçus et donc c'est vraiment pas performant en plus ça n'a pas été bien implémenté ou vraiment utilisé par les gens et ce qui arrive en fait dans les navigateurs donc là c'est plutôt une nouvelle spec c'est les early hints et l'idée en tout cas le résultat est censé être assez similaire avec une requête de plus et le navigateur va pouvoir dire ce qu'il a dans son cache ok on reste dans les trucs un peu has-been avec l'app cache qui a déjà fait de l'app cache en prod ? ils sont morts pour la captation personne n'a levé la main l'app cache est à peu près là avant le disk cache et pareil on ne va pas trop en parler il y a un article qui a même 11 ans maintenant qui dit bien que c'est je ne vais pas le traduire mais ce n'est pas très bien et à la place on a un truc plus moderne qui s'appelle les service workers pour ceux qui ne connaissent pas trop en gros un service worker c'est un proxy programmable en javascript qui s'exécute côté navigateur et dans lequel vous allez pouvoir intercepter toutes les requêtes qui passent entre les pages et le réseau le serveur et dès que vous avez une requête ou une réponse vous pouvez lire écrire depuis un cache qui est dédié à ça si vous ne savez pas ce que c'est il y a des présentations sur internet qui en parlent très bien celle-là ou une autre mais ce qui est important si vous connaissez et que vous en utilisez souvenez-vous bien il est entre le memory cache et le disk cache donc si vous dites je veux voir passer toutes les requêtes il y en a qui vont s'arrêter au memory cache et vous ne les verrez pas passer et si elles arrivent jusqu'au service worker et que vous dites ouais mais alors ça je veux vraiment l'envoyer côté réseau peut-être elles vont s'arrêter au disk cache donc il faut bien retenir ça dans toute cette ligne de métro on a des parties qui sont isolées à certains onglets de navigateur certaines pages donc le memory cache et la module map par contre le service worker et le disk cache sont communs à tout le navigateur alors c'est pas c'est pas YOLO non plus un service worker vous pouvez intercepter les requêtes de votre propre site mais historiquement le disk cache si vous aviez je sais pas moi le site d'Antoine qui charge une Google Font et mon site qui charge la même Google Font ou ce qu'on faisait aussi beaucoup jquery.com slash jquery.js on croisait les doigts en espérant qu'on ait la même version que plein d'autres gens et que ça utilise le cache ça ça a été utilisé par les gens qui vous demandent d'accepter les cookies ou plutôt ceux qui vous demandent même pas pour vous traquer et donc les navigateurs ont mis en place du partitionnement cache pour dire on va essayer d'arrêter le tracking donc on va faire une démo on va ouvrir non inception on va ouvrir un site sur exemple fou donc toujours c'est en local et un site sur le même site sur exemple bar donc c'est deux sites différents et les deux sites différents ils chargent les petits chats sur localhost 80 81 c'est le même fichier dans les deux cas mais pourtant c'est chargé d'un site différent j'ai oublié de vider mon cache donc ouais ça va le faire si on regarde ce qu'il y a dans mon cache on a les petits chats ici chargés depuis exemple bar et quelque part si vous les voyez on a les petits chats chargés non c'est pas c'est celui-là je sais plus chargés depuis exemple fou et donc mon navigateur il est en train de soquer deux fois le même fichier pour éviter que des gens me traquent merci Firefox mais moi ça me fume un petit peu qu'on doit faire des compromis de performance pour la vie privée si vous avez bien regardé il ne nous en reste plus qu'un c'est le back-forward cache et il se trouve suspense je viens d'appuyer hyper vite sur mon il se trouve juste ici le back-forward cache il est utilisé uniquement quand vous faites des navigations précédents suivants et sinon sur des navigations classiques il n'est pas utilisé et attention il s'agit de la dernière démo ouais donc là je charge mon back-forward cache on s'en fout un peu de lui voilà donc c'est une page on n'est pas là pour faire du CSS qui fait du random sur une carte c'est pas toujours très random mais bref à chaque fois donc là par exemple le set de carreaux si je fais précédent suivant set de carreaux il n'y a pas de nouvelle requête côté serveur à part la favicon mais je ne sais pas pourquoi et ça ça ne vient pas du cache disque ou du cache mémoire en fait la page est congelée et elle est décongelée à tel point que si je modifie le DOM coucou mixit je congèle je décongèle ce qui a le focus je congèle je décongèle ce qui est sélectionné je congèle je décongèle la position du scroll je congèle voilà merci voilà donc ça c'est quand même hyper puissant si vous faites du routing côté client single page app vous devez recoder tout ça à la main donc vive le vive le serveur side rendering il y a des raisons pour lesquelles vous n'allez pas bénéficier du back forward cache elles vont dépendre un peu des navigateurs Chrome ils expliquent plutôt bien pourquoi typiquement si vous avez un on unload donc le petit je veux faire du JS quand la personne ferme sa page rarement une bonne idée mais bon ça typiquement vous n'allez pas pouvoir participer être éligible à ce truc là mais allez voir les règles ça devrait bien se passer allez on termine avec des petites recettes donc on récapitule vous avez des fichiers statiques vous n'oubliez pas de changer le nom du fichier et vous mettez un an immutable si vous avez des pages dynamiques mais pas trop genre un article sur mon blog ça tombe bien il n'y en a qu'un vous mettez des e-tags du cache contrôle pas très long moi je mets deux minutes il y en a qui mettent six en gros vous êtes ok pour que ça mette deux minutes à corriger une typo sur les gens qui l'avaient chargé vraiment très tôt pour des pages un peu plus dynamiques les scores du tennis vous mettez un e-tag et vous mettez no cache no cache ça ne veut pas dire pas de cache si vous voulez pas de cache vous mettez no store si ça se compresse vous utilisez varie si vous êtes aventureux vous utilisez varie pour d'autres trucs avec de l'autante ou autre faites ce que vous voulez si c'est spécifique au profil qui est connecté vous oubliez surtout pas private et normalement vous n'aurez pas trop besoin de must revalidate et de public encore une fois ne me croyez pas ne croyez pas trop les gens dans les conférences testez mesurez surveillez payez des outils qui surveillent si vous utilisez bien votre cache à plus de X% et que vous avez bien configuré tout ça donc au final on ne sait toujours pas si j'ai branché les deux magnétoscopes de la maison on ne sait toujours pas mais on sait normalement beaucoup plus de choses sur le cache HTTP j'espère que vous vous retiendrez bien que c'est une histoire de front-end et de back-end et surtout j'espère que vous repartirez avec ce modèle mental qu'entre le client et le serveur il y a un ensemble de couches de cache qui ont toute une utilité que certains sont privés certains sont partagés et certains sont has-been et surtout retenez bien que le cache HTTP c'est la vie merci beaucoup Applaudissements